L'actualité est marquée par la rentrée parlementaire dans les deux chambres. Députés et sénateurs ont clôturé les vacances parlementaires au Sénat. Le président Modesto Bahadzidoukwebo a dans son discours bilan revenu sur les grandes réalisations des différentes institutions et de ce qui reste à faire à l'Assemblée nationale. Christophe Mbosokoyampanga, lui, a dans son allocution d'ouverture rappelé aux députés nationaux leur mission essentielle, celle de légiférer, contrôler le gouvernement et prendre des décisions à impact visible sur le quotidien de la population. Et nous irons ensuite à Buende, dans la province de la Tchopo, de la Tchapa, où des constructions anarchiques sont sorties des terres dans les installations de la Régie des eaux. Une promiscuité qui met à mal le fonctionnement de cette entreprise dans ce coin de la République. Voilà pour les titres. Il est 20h à Matadi, une heure de plus à Colouésie. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Ouverture solennelle de la session ordinaire de mars 2022 aujourd'hui à Kinshasa, au Sénat. Cette cérémonie a été marquée par le discours du président Modesto Bahadzidoukwebo, axé sur divers domaines de la vie nationale. Des améliorations ont été faites, certes, mais beaucoup restent encore à faire sur le plan économique, social et sécuritaire pour l'amélioration des conditions de vie de la population. Modesto Bahadzidoukwebo a invité les hommes et les femmes du Sénat à s'impliquer pour la matérialisation optimale du thème du mois de la femme. Le premier ministre, les membres du gouvernement, le corps diplomatique et les officiers supérieurs de l'armée de la PNC ont répondu présents à ce grand rendez-vous. Gero Kimpianga. Les sénateurs ont repris le chemin de l'hémicycle du Palais du Peuple ce mardi 15 mars. Une nouvelle session, la première de l'année en cours, présidée par le speaker Modesto Bahadzidoukwebo. Dans son discours bilan, le président du Sénat a passé en revue les grandes réalisations des différentes institutions du pays. De la politique, en passant par l'économie, le social, l'environnement ainsi que la défense et la sécurité, mais aussi la situation politique à l'étranger, marquée par des conflits entre la Russie et l'Ukraine. Sur le plan économique, le professeur Modesto Bahadzidoukwebo, économiste de son État et vigile du respect de l'exécution du budget de l'État, a formulé quelques recommandations au gouvernement de la République pour l'exercice 2022. Pour le président du Sénat, le budget ne doit plus être une simple formalité ou encore un rituel annuel des bonnes intentions sans impact réel sur le quotidien du peuple congolais. Pour éviter le paradoxe entre les mauvaises conditions de vie de la population et la condamnance des ressources dont régorge le pays, la lutte du gouvernement devrait absolument privilégier l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Cela dans la perspective de la création des richesses plutôt que dans la gestion de la pauvreté. Je demande au gouvernement de fournir des efforts pour la mobilisation optimale de recettes à travers les régies financières et tous les services d'assets. L'orthodoxie financière va être de stricte application en ce qui concerne les dépenses à engager. Toutes les mesures d'accroissement des recettes, notamment la lutte contre l'insubisme fiscal, le coulage des recettes, la corruption, la fraude fiscale et douanière, nécessitent une application stricte de la loi pour capitaliser la mobilisation des recettes aux fins d'une meilleure exécution de l'éducation de 2020. Des efforts fournis dans le secteur de l'éducation par le gouvernement Samalou Kondé pour concrétiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké d'Itinombo, ont été salués à juste titre par le président du Sénat qui a par la suite recommandé au gouvernement de promouvoir la production locale de biens de première nécessité afin de combattre la spéculation de prix de la part des opérateurs économiques. Il exhorte le gouvernement à bien communiquer en matière de prix car le pays n'est pas à l'abri de l'inflation car la RDC importe une grande partie de biens et équipements de consommation. Le président du Sénat, Modeste Bahati, a clôt son allocution en appelant ses collègues sénateurs à une mobilisation générale pour une production législative plus intense sur le plan qualitatif et quantitatif afin de donner encore à la Chambre haute du Parlement une image nouvelle et positive. A l'Assemblée nationale, le président Christophe Mbosokodiamponga a, au cours de l'ouverture des six sessions, rappelé la mission essentielle d'un député national, celle de légiférer, contrôler le gouvernement et surtout prendre des décisions avec un impact visible sur le vécu quotidien du peuple congolais. Bernard Baudot et Sylvie Moembo. Dans les trois mois de la session ordinaire de mars 2022, les députés nationaux vont s'occuper de plusieurs matières dont le plus saillant porte sur la réforme de la loi électorale et l'adoption de la loi organique portant fonctionnement et organisation de la Commission électorale nationale indépendante. La raison est qu'il y a de quoi à garantir au pays des élections crédibles et transparentes. Rappelons les contextes dans lesquels se tient cette session. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiamponga, a invité les élus du peuple à s'impliquer avec beaucoup plus de sens de responsabilité dans les questions liées de plus près à la politique, à la sécurité, à la santé, à la diplomatie ainsi que à l'environnement. Nous tâchons de nous et à l'exigence de notre noble fonction. Nous devons donc rester déterminés à poursuivre avec dévouement les mandats de représentation du peuple congolais car seule sa satisfaction et son bien-être doivent prévaloir sur nos intérêts individuels. Avec le gouvernement et les autres institutions nationales, l'Assemblée nationale s'engage à consacrer toute son énergie à la nécessité de mettre un terme à l'activisme de certains groupes armés qui sèment encore la sécurité dans certains partis du territoire national. Il s'agit notamment des actes de barbarie dont les populations de plusieurs contrées de la République continuent à être victimes et, en particulier, nos compatriotes de l'Itourie et du Nord-Pibouc, victimes de nombreuses atrocités perpétrées par des groupes terroristes, des Zadès et autres groupes armés opérant dans la partie Est de la République. Le calendrier de la session de mars 2022 reviendra sur un certain nombre d'arriérés législatifs et ne manquera pas de jouer de tout son poids dans les contrôles parlementaires. Je vais nous excuser pour ces petits couacs constatés à la diffusion de ce reportage. Restons au Parlement où la campagne Bendele-Couillaté a été mise en exergue au Palais du Peuple. Des photos de nos FRDC au Front sont exposées. Une manière d'interpeller l'opinion nationale sur les sacrifices de nos hommes en uniforme. Les présidents de deux chambres du Parlement, le Premier ministre ainsi que le ministre de la Communication et des médias, ont salué cette initiative. Jessica Bassélé, Gaëtan Magalano. Deux images qui renvoient à la situation de FRDC au Front aujourd'hui exposé dans le hall du Palais du Peuple, siège du Parlement congolais, initiative du ministre de la Communication et des médias, une œuvre qui porte la signature de ces natifs de Goma venus pour la circonstance. Je suis Christophe Magdiano, je suis un photographe commercial. Juste après l'ouverture de la session de mars, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, le président de des chambres du Parlement ainsi que le membre du gouvernement a été nourri de explications claires au sujet de ces différentes représentations. Nous avons fait un diaporama très long de photos des FRDC. Nous avons travaillé trois ans avec l'armée. Pour le ministre Patrick Mouyaya, il s'agit non seulement de donner un coup de projection au travail de ces congolais, mais aussi un moyen de soutien au FRDC. Les militaires doivent comprendre que nous sommes avec eux, que nous comptons sur eux pour la résolution de la crise à l'est du pays notamment et des initiatives de ce genre, on va multiplier pour que beaucoup de Congolais nous accompagnent dans le cadre de cette campagne Bendele-Koyate. Pour Christophe Madian, la motivation lors de la conception de cette exposition demeure de compter autrement le mérite de nos hommes en uniforme. Nous avons une armée qui fait du bon boulot et que nous voudrions que tout le monde sache. Pour ces députés, sénateurs ainsi que journalistes, il faut plutôt un soutien tout azimite au FRDC. De les encourager, de leur dire, de continuer à faire ce qu'ils font avec beaucoup d'amour, beaucoup de patriotisme. Bobunda, Bobunda Ponamboka. Nous allons continuer à rester derrière notre drapeau comme nos FRDC sont en train de le faire. Nous allons apporter notre soutien d'une manière ou d'une autre. Soyons tous derrière nos FRDC. Ce sont de vaillants soldats, ce sont des patriotes, des gens qui travaillent dans des conditions très difficiles. Nous sommes des cœurs avec vous. Deux images et messages qui doivent rappeler à la mémoire collective le travail fait par nos héros au front pour défendre l'intégrité nationale. Quelques invités de marque présentes à cette exposition au Palais du Peuple se sont également exprimés au micro de l'ERTE et ne s'y regardent. Cette façon de laisser les députés dans les activités d'initiation du loi et de contrôle parlementaire, ce serait une bonne chose. Nous sommes au niveau de notre délai de durage à ce qui concerne les préparatifs des élections de 2023. Une importance capitalienne interdite doit être accordée à ce processus de préparatifs des élections de 2023 dans les délais constitutionnels. Nous pensons que tout ce qu'il a évoqué dans son discours tel que présenté par la Seine à l'époque, tous ces verrous d'obstacles doivent absolument voler, sauter, qu'effectivement que nous ayons ce délai. C'est un discours qui ramasse pratiquement plusieurs compartiments de la ville. Il rencontre les questions sociales, les questions économiques et surtout un accent sur l'activité parlementaire. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de politiques publiques qui tendent à protéger, à s'écuser la population. C'est un débat qui va certainement s'inviter à côté des recherches politiques qui concernent la loi électorale. Donc on a aussi clairement dit que le Parlement avait un rôle à jouer dans le respect du calendrier électoral. Il y a des lois qu'on doit produire pour permettre à la CNI d'être à jour. Donc on nous a mis devant nos responsabilités et nous pensons être à la hauteur. Nous aussi nous sommes contents parce qu'il a clairement reconnu la faiblesse par rapport au contrôle parlementaire. Le discours est équilibré mais je retiens qu'effectivement nous ouvrons la session sur le fond de crise parce que, comme vous le savez, il y a toujours la question éminemment sécuritaire qui se pose au niveau de l'Est où, malgré tout ce que nous avons fait avec l'FRDC ou alors dans la mutualisation avec les forces lupides et les forces ougandaises, les problèmes continuent à se poser sur le terrain parce que les gens continuent à mourir. Pas plus tard qu'hier, une quarantaine de personnes ont encore été tuées dans le secteur de Benimbahou et nous pensons que le travail doit être fait pour que les opérations soient réorganisées ensemble dans cette mutualisation avec les forces ougandaises. Ces élus du peuple ont réagi en rapport avec la rentrée parlementaire. Le Premier ministre a regagné Kinshasa hier dans la soirée après un six jours de travail dans le Grand Équateur. Jean-Michel Samalokonde s'est dit heureux d'avoir communié avec la population de cette partie du pays et cela lui a permis de palper les réalités du Congo profond. Patti Tondongo, Marcel Moubenga est bienvenu de Sala. En termes de son séjour de trois jours dans le Grand Équateur, le Premier ministre Jean-Michel Samalokonde-Kingé a, avant de regagner Kinshasa, résumé les grandes lignes de son séjour de travail dans cette partie du Congo profond. D'abord, pour moi, c'est un honneur d'être venu ici à la demande de son Excellence M. le Président de la République visiter pour la première fois le Grand Équateur. C'était bien sûr la préparation de la conférence du gouverneur qui doit se tenir ici selon la volonté du chef de l'État et telle qu'annoncée d'ailleurs lors de la dernière conférence du gouverneur. J'ai eu d'abord l'occasion de communier avec la population qui m'a offert un très bel accueil, c'est pourquoi je les remercie. Effectivement, ça fait plusieurs années, on a parlé de près de 40 ans, mais bon, ça fait au moins plus de 30 ans qu'il n'y a pas eu un Premier ministre qui s'est rendu ici dans le Grand Équateur et donc je pense que tout ceci entre dans cette ligne de compte pour lequel on a eu cet accueil qui était très agréable. Par la suite, nous avons eu l'occasion d'avoir un conseil de sécurité élargi parce qu'on n'était pas seulement avec le gouverneur ici de l'Équateur, mais on était aussi avec les membres des autres provinces, notamment de la Chapa, du Nord Bangui, du Sud Bangui et de la Mongala. Pour nous, une très belle communion, un très bon moment et un très bon message aussi à donner, surtout dans cette année où nous comptons recevoir le pape très bientôt, ici le mois de juillet. Il faut honorer nos saints et donc c'était l'occasion de le faire. Les travaux de construction du sanctuaire du bien-héreux Isidore Bakandja seront exécutés sous la supervision du ministre d'État à l'aménagement du territoire, Guy Luando, qui était à la suite du Premier ministre dans cette tournée. Quant au chaplain du pape, Mgr Donatien Cholet, ce pèlerinage a permis au chef du gouvernement de découvrir les réalités du Congo profond. J'étais particulièrement content que le Premier ministre découvre le Congo profond, qui découvre ce coin du pays qui est différent du Katanga, qui est différent de Klichasa. Satisfait de sa tournée, Jean-Michel Samaloukonde King dit répartir avec le sentiment que les grands équateurs aient prêts à accueillir cette grande manifestation qui est la conférence des gouverneurs des 26 provinces de la République démocratique du Congo, rencontre qui sera présidée par les chefs de l'État, Félix Antoine Chisekédi Chilouk. Assurer le bon fonctionnement des différents services de la présidence de la République, les membres de cette institution sont un atelier depuis ce matin au Palais de la Nation, travaux ouverts par le directeur de cabinet du président de la République. Regardez. Bien faire et le faire savoir, c'est autour de ce principe sacro-saint des relations publiques que le cabinet du chef de l'État s'est réuni ce mardi dans la salle de congrès du Palais de la Nation pour un séminaire de renforcement de capacité et du bon fonctionnement des services au sein du cabinet du chef de l'État. Ces assises de trois jours, présidées par la directrice de cabinet adjointe du chef de l'État, représentant du directeur de cabinet, se sont focalisées en cette première journée sur le département de la cellule de communication et le porte-parole. Dans sa prise de parole en luminaire, Nicole Toumba-Boacha a avant tout circonscrit le cadre de ces assises. La directrice de cabinet adjointe du chef de l'État fait remarquer qu'il s'agit ici d'améliorer les fonctionnements du cabinet du président de la République. La question ici, ce n'était pas de se faire des pics ou de s'autoflageuler, mais c'est simplement arriver à améliorer, on va dire, le fonctionnement du cabinet pour que l'extérieur puisse comprendre qu'il y a une certaine cohérence entre tous les services du cabinet. Sous le feu de projecteur est émis Eric Nindou, directeur de la cellule de communication, et Tarsis Kassongomwema Yamba-Yamba, porte-parole du chef de l'État. Le premier orateur a dans son exposé présenté les services qu'il dirige, son fonctionnement et ses attributions. Le directeur de la cellule de communication a été complété par ses adjoints, Giscard Koussema et Jean-Pierre Wafouana. Le même exercice a été fait par le porte-parole du chef de l'État qui a expliqué les principales missions de son service. Au terme des exposés, les jeux des questions-réponses s'en sont suivis pour permettre d'éclairer la lanterne des participants à ces séminaires. On a pu expliquer à nos collègues, ceux qui font partie du cabinet du chef de l'État, mais aussi des services de la présidence, quel est notre travail, qui nous sommes, comment nous travaillons et pourquoi nous travaillons de cette manière-là. Cela permet dans cet échange, ce partage de sens et ce partage de valeurs et d'informations, de pouvoir mobiliser tout le monde. Maintenant les gens savent un petit peu mieux comment nous travaillons et comment nous faisons les choses. Donc on a besoin de leur contribution. Je pense que ce séminaire nous a en tout cas beaucoup aidés, dans la mesure où il nous a permis d'abord de faire un peu mieux connaissance avec certains services. Nous avons encore deux jours pour découvrir d'autres services avec qui nous intervenons, nous interférons aussi. Mais je pense que ça aura une répercussion. Je suis véritablement intéressé de savoir, peut-être à la fin, quelle évaluation on va en faire et quelles leçons on pourra tirer. Après les services de communication, d'autres services vont également prendre la parole dans ces séminaires pour le bon fonctionnement du cabinet du chef de l'État. Le centre supérieur militaire vient de bénéficier de 1950 chaises-pupitres, dont de la MONUSCO. Ce geste s'inscrit dans la logique de remise à niveau des infrastructures d'enseignement militaire. La cérémonie de remise a été présidée par la vice-ministre de la Santé et de la Défense nationale, Séraphine Kiloubou. Je vous remets cet échantillon de chef. Le représentant du chef d'état-major général a rendu un vibrant hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour son implication dans le partenariat entre la MONUSCO et le centre supérieur militaire, un partenariat qui en ces jours produit des effets palpables. La chef de la section du secteur de réforme de la MONUSCO a quant à elle indiqué que c'est donc s'inscrit dans le cadre de la résolution 2556 qui privilégie la formation et la remise à niveau des infrastructures militaires d'enseignement, dans le but de promouvoir le renforcement de capacités. Dans le respect des normes nationales, internationales et des droits de l'homme. L'attente de ces objectifs reste sans redonner à un ensemble de conditions. Cette importante cérémonie s'est clôturée par une brève visite de locaux de cet établissement dans ses noms militaires et par une photo de famille. Des unités de défense flottantes pour la sécurisation et patrouilles le long des frontières lacues sur l'air décès dans la voie navigable des lacs Kivu et Édouard. Cet arsenal militaire sera tenu par le 33e groupement naval. Une cérémonie de présentation des 16 unités a eu lieu en présence du gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Konstantin Makongba. Regardez. Une dotation flottante de 7 embarcations de 85 et 75 chevaux, constitués des speedbots au mieux de coques, polyester et zodiaques, a déployé sur les lacs Kivu, le lac Édouard et le lac Albert au Nord Kivu. Cette dotation du commandant suprême de l'armée congolaise, son excellence Félix-Antoine Kisekedi, sur proposition du chef d'état-major général des forces armées de la RDC à la satisfaction du gouverneur militaire du Nord Kivu. Le lieutenant général Konstantin Makongba, gouverneur, a donné des conseils au 33e groupement naval bénéficiaire direct de cet outil de patrouille sur les eaux congolaises. Voilà, encore une fois, l'équipement nécessaire qui va vous servir pour sécuriser notre population et aussi surveiller notre frontière à la plus. Des patrouilles de combat, des missions évidentes, la lutte contre la pêche illicite, le braquage des fraudeurs sur les eaux congolaises, voilà les missions de cette dotation qu'explique ici le général Rashidi. Nous avons mis des puces pour trapper les chaises clandestines et les deux ponts du gadage. Ce matériel a la capacité de transporter jusqu'à une section des Marouins équipée de PKM et de Motorola pour la communication. Le projet d'appui à la connectivité et aux transports financés par la Banque mondiale est passé au peigne fin. Le directeur général intérimaire du FNR routier, FONER et la délégation de la Banque mondiale conduite par la directrice sectorielle de transport et infrastructures pour l'Afrique centrale et de l'Ouest se sont penchés sur les priorités stratégiques. Erudis Kitutou Maudiré Zinkionda pour le commentaire. Au cours de ces échanges, il était question d'alimenter la conception du projet d'appui à la connectivité et aux transports. Avec un coût global de 750 millions de dollars américains, ce projet du groupe de la Banque mondiale, qui concerne 660 kilomètres de route, vise à connecter l'Est à l'Ouest de l'RDC par les infrastructures routières. Ce projet permettra au gouvernement de mettre en œuvre des réformes des bonnes gouvernances pour cette délégation. Le leadership féminin à la tête du FNR routier est reconnu et encouragé. On a vu le progrès fait par le FONER pour avancer dans la transparence et dans la bonne gouvernance et le projet Pacte en cours de préparation va continuer à appuyer le FONER et le gouvernement de la RDC à améliorer la gouvernance du secteur routier et de tous les autres secteurs du transport. Ce projet sera réalisé en deux phases. La première attend son approbation et la seconde a déjà identifié deux routes sur la route nationale numéro 2. Le site de la régie des eaux à Buende dans la province de la Tchouapa n'existe presque plus. Spoliation avec constructions anarchiques ainsi que la crasse des faits que le ministre des Ressources hydrauliques a personnellement vu au cours de sa visite sur le lieu. Yvette Makontima et Oskar Mbaltaïch. Tchouapa, cette province issue du démembrement du Grand Équateur, éprouve d'énormes difficultés dans la fourniture d'eau potable et électricité. La régie des eaux n'existe que de non. Avec des installations vandalisées par les occupations anarchiques, les services du cadastre opérant à Buende ont octroyé des actes de vente à la population qui occupe aujourd'hui illégalement les sites de la régie des eaux. Son usine-labos a été transformée en aide de potoirs d'ordures, voire un lieu d'aisance pour certains. La régie des eaux n'existe plus dans cette partie du territoire national. Pas des robinots non plus, à part ces forages d'eau. Une situation que le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouezemoukaling, déplore. Après plus de 20 ans, nous devons tout refaire. Nous allons ramener de l'eau potable, nous allons ramener les installations de la SNEL ici. Quant à la gestion et la maintenance, nous demandons et nous faisons un appel à la conscience de la population. Juste à côté de ces bâtiments administratifs, se trouve la centrale thermique de Buende. Ici, tous les deux groupes sont à l'arrêt et n'attendent que leur réhabilitation. Hormis ces groupes de secours, de 550 kV ampères, qui tournent au ralenti et consomment 60 litres de carburant par jour. Il s'agit maintenant de travailler sur le réseau de distribution basse tension et je pense que comme il y a déjà une équipe qui est venue en décembre, ça peut se dérouler assez rapidement. Une visite de deux heures qui a permis à Olivier Mouezemoukaling de poser les diagnostics et trouver des solutions idoines. Le ministre des Ressources hydrauliques a donné de l'espoir à cette population de la province de l'Achuapa qui manque de tout, paradoxalement, récèle d'énormes potentialités et ressources naturelles. Les vendeuses mortes au marché de Matadikibala ont été enterrées, des tombes existent et pourtant, il y a encore celles qui ont besoin d'une sensibilisation pour aller sur le nouveau site du CAMPEM avant la contrainte de l'administrateur gérant à lancer la campagne de sensibilisation en présence des autorités urbaines. Willy Atonakov. Fuite au drame survenu dernièrement à Matadikibala, dans la commune de Mongafoula à Kinshasa, l'autorité urbaine de la capitale tient strictement à faire appliquer la décision relative à la délocalisation de marchés pirates érigés les longs de la route nationale numéro 1 et sur les entreprises publiques de la ligne haute tension de la SNEL. Voilà qui explique le lancement officiel lundi 14 mars 2022 de la campagne de sensibilisation des vendeurs véreux qui sont sommés d'évacuer les lieux prohibés pour aller s'installer provisoirement sur les sites en cours d'aménagement situés au CAMPEM, non loin de là. Cela en attendant la construction, dans les tout prochains jours, d'un marché ultra-moderne tel qu'est décidé par le gouvernement central. C'était au cours d'une rencontre capitale présidée par Pelé Bofini, administrateur gérant du nouveau marché provisoire à l'intention des responsables concernés par ces dossiers délicats en présence de Daniel Eyalé et Émeric Anka, représentants personnels respectivement du gouverneur de la ville et du bourgmestre de la commune de Mongafoula, ainsi que de Roger Kibansa, directeur général de la Régimec, « Entendez régile des gestions des marchés de Kinshasa. » À Encroire, Osé Ngo Longkiani, PDG du magazine 100% Bopeto et Sarel, cette campagne de sensibilisation va se poursuivre jusqu'à la fin de ce mois, le mois de mars, dédiée justement à la femme. 24 étudiants congolais lauréats de l'université de Kinshasa vont parfaire leurs études en Chine. Ils ont reçu des bourses à l'ambassade de Chine en RDC. Une brève cérémonie de remise de certificats a été organisée en présence du comité de gestion de l'UNIKIN et d'autres autorités académiques. Rode Panda. L'université de Kinshasa et la Chine ne manquent pas de retombées. 24 étudiants de 12 différentes facultés de l'université de Kinshasa viennent de bénéficier la bourse Milan et d'un don de médicaments fruit du partenariat entre l'université de Kinshasa et l'ambassade de Chine en RDC. Milan héroïque, légendaire, chinoise, qui incarne le courage, l'autonomie féminine et l'esprit patriotique à bien penser honorer ces étudiantes de l'UNIKIN. Cette bourse Milan vise l'objectif d'accompagner les étudiantes congolaises dans leurs rêves. Une enveloppe de 800 dollars a été réunie à chacune des lauréates sans oublier le certificat de confirmation. L'ambassadeur chinois Zhu Zing et le recteur de l'université de Kinshasa ont encouragé les lauréats bénéficiaires de cette bourse. Plusieurs autorités diplomatiques et académiques ont rehaussé de leur présence cette brève cérémonie, mais très significative. La plupart de ces lauréates sont 3e graduat, 1e licence, et 2e licence. La question de la plus grande prise, c'est merci. Merci au gouvernement de la République pour l'Unikine pour cette marque de sympathie d'amitié envers notre pays d'artiste démocratique du Congo à travers les diversités de Kinshasa. Le cri d'alarme des agents et cadres du programme national de l'hygiène aux frontières a besoin d'être entendu, sinon les ressources de l'État prennent les voies détournées au bénéfice des individus. La force de la loi doit sévir. La situation au programme national de l'hygiène aux frontières nécessite une thérapeutique de choc. Les autorités de la République, notamment celles de la santé, sont bien au parfum de ce qui se passe. Les agents et cadres n'en peuvent plus. La gabégie financière bat son plein. On dirait les vieilles habitudes, peine à quitter les responsables congolais. La prime réservée aux travailleurs de terrain fait les affaires des responsables du programme pour une prime estimée à 300 000 dollars pour tous. Les fiches ici présentes indiquent le montant perçu par chacun des agents de terrain. La clé de répartition est très éloquente par encaissement. Où va cet argent quand les rentrées du programme national de l'hygiène aux frontières s'évaluent en termes de millions de dollars ? Nous vous l'avions fait la démonstration il y a quelques jours déjà. Le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbongani, devra agir le plus tôt pour épargner le programme national de l'hygiène aux frontières de ses saignements à blanc. Le secrétaire général de l'UDPES poursuit sa tournée dans le Grand Kassaï en Ngandajika. Aujourd'hui, Augustin Kabouya a sensibilisé la population de cette partie du pays. Occasion pour lui d'installer le comité fédéral de l'Oumami 2, question de rallumer la flamme du parti Alambikai. C'est par le chef-lieu du territoire de Ngandajika que le patron de l'administration de l'UDPES a fait son entrée dans la province de l'Oumami. Malgré le mauvais état de route, Augustin Kabouya a été déterminé à palper la réalité de son parti et du Congo profond. Ngandajika s'est mobilisé pour écouter le porteur de messages politiques de Félix Antoine Tissékédi à son peuple de cette partie du pays. Augustin Kabouya a été devant un public chauffé en blanc, agitant des drapeaux de l'UDPES et des partis de l'Union Sacrée. Sur un ton ferme, le secrétaire général a demandé à l'assistance à refuser d'être otage politique de certains politiciens de ces coins qui cherchent à les opposer. Félix Antoine Tissékédi est au courant de votre situation sociale et c'est dans cette optique qu'il a initié le projet de développement de sa 45 territoires pour améliorer vos conditions de vie, a-t-il renchéré. Il a ensuite recommandé aux habitants de ces territoires la cohabitation pacifique et l'amour du prochain pour honorer les mandats du chef de l'État. Après, il s'en est suivi l'investiture des membres du comité fédéral de l'Oumami. Seul ce comité peut engager les partis de Tien Tissékédi dans cette contrée de la République. C'est par la visite du chantier des constructions du bâtiment de la fédération de l'Oumami que le numéro 1 de l'IDPS a bouclé sa visite en Gandajika. Notamment, les secrétaires générales et sa suite ont pris la direction de la ville de Mouenédito pour les mêmes exercices. Des nouvelles têtes au sein du nouveau comité de gestion de l'organisation pour l'équipement de bananes à Kinshasa OEBK. Ces nouveaux membres ont pris le fauteuil aujourd'hui au terme d'une cérémonie de remise-reprise présidée par le secrétaire général au transport. Images et commentaires. Chauffé à blanc, le public réserve un accueil en ne peut plus délirant à madame Gloria Toulou-Kandouzi, le nouveau directeur général de l'OEBK. Elle, comme les trois membres du nouveau comité de gestion et les six chefs des départements et services spécialisés, sont présentés et installés par les représentants du secrétaire général au transport, voies de communication et des enclavements. Dans la foulée, Gomère Manti passe ses témoins à Gloria Toulouka. Mes remerciements s'adressent au chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Chisekedi, l'infatigable défenseur des mérites de la femme. Sans omettre, son Excellence M. le ministre des Transports, voies de communication et des enclavements, Chiruba Okende, digne acteur de la reconnaissance de l'expertise des enfants maison pour relancer la gestion de l'OEBK. Pour le nouveau comité de gestion, les défis sont immenses, notamment la paie des arriérés des salaires, apurer les créances héritées de l'équipe précédente, la résolution des conflits opposant l'OEBK aux ayants droits fonciers de Matadi. L'espoir est permis. L'espoir d'une page empreinte de gestion transparente et d'orthodoxie financière. Chers agents et cadres de l'OEBK, l'heure est au travail et à l'effort pour sauver l'OEBK. Joignons nos mains pour mériter le respect des autres. Le comité de l'OEBK est réellement engagé pour jouer une nouvelle partition de l'histoire de ce service public. Créé en 1972, l'OEBK gère le pont maréchal et a pour mission la mise en œuvre du port en eau profonde des Bananas, dont le président de la République, Félix Antoine Tisekedi, a lancé les travaux le 31 janvier dernier. Ce communiqué officiel avant de boucler complètement ce journal, la direction générale des recettes de Kinshasa Dijerka, on sigle, rappelle les contribuables personnes physiques et morales assujetties à l'impôt foncier et à l'impôt sur les revenus locatifs exercice 2022, que l'échéance est prévue au plus tard le 31 mars 2022. Dépasser ce délai, les rétardataires s'exposeront au paiement des pénalités conformément aux dispositions légales et réglementaires. Ce communiqué est signé. Kouluta Ntula Félicien, directeur général. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Buende, dans la province de La Chapaille, partout ailleurs sur Satellite. Vous êtes sur les RTNC, l'actualité continue sur nos antennes, retrouvée à 23h. Josée Bayutembo, moi, je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir. Au revoir et très bonjour du programme.